On va accueillir tout de suite, il est là notre invité, Yannick Jolin, on est très très content de l'avoir, c'est un témoignage exceptionnel. Yannick Jolin, survivant de la secte de l'Ordre du Temple Solaire, on va évoquer l'histoire de cette secte avec Yannick. Bonsoir Yannick ! Salut Yannick, on est très content de t'avoir. Alors Yannick, il y a une boucle dans le son, j'ai l'impression que tu pourrais peut-être couper la radio. Ouais, non j'ai coupé mon... j'ai coupé déjà le audio sur le zoom. Ah oui c'est parfait, et si tu peux activer la vidéo comme ça ce sera super. Alors Yannick, Yannick Jolin, vraiment on est très content de t'avoir dans l'émission pour nous parler, c'est un témoignage incroyable. Donc tu as passé 7 ans au sein de la secte de l'Ordre du Temple Solaire, t'as intégré à l'âge de 25 ans c'est ça ? Ouais, ouais c'est ça, j'étais tout jeune branlochon. Et 25 ans c'est le moment où on se pose tous des questions sur notre place dans la société, sur notre rôle sur Terre, et justement tu étais un jeune adulte en quête de sens. Oui, moi j'étais... j'arrivais à ce moment de vie où je sentais pas mal de copains qui pensaient à perdre pied, c'est-à-dire à faire construire des maisons, à rentrer dans l'idée du couple, de la famille, et qu'ils laissaient tomber les idéaux. Moi je me disais que j'avais pas envie de ça, j'avais envie de vivre une vie pleine, grande. Tu dis que tu avais besoin de te donner les outils pour grandir. Il me semblait bien que j'étais pas fini. Je sais que les mecs sont moins finis, finis moins vite que les femmes. Mais dans mon cas, c'est vrai que j'avais de la sensation d'être pas fini. Je crois qu'apprendre à être un humain, ça demande une vie entière. Et moi à 25 ans je me disais, il faut que je cherche, il faut que je tombe. Il y a des gens qui ont sans doute des réponses, il y a des gens qui peuvent me prendre par la main, m'emmener, me faire découvrir ce que je suis profondément. Et alors comment t'as entendu parler pour la première fois de l'ordre du Temple solaire ? Écoute, c'était très un hasard à la suite d'une espèce de conférence sur l'hygiène de vie. J'entends deux mecs qui causent dans une... Et il y en a un qui dit, le Temple va bien. Et moi qui étais un fan de toutes ces périodes historiques des Templiers, etc. Je leur demande de quoi il s'agit. Et les titres me branchent sur une espèce d'ordre qui envoyait des enseignements par correspondance. C'était ragard, ça sentait la poussière. Mais pendant un an, je suis ça en me disant, tiens, c'est un truc bizarroïde. C'est crapouilleux, mais c'est pas mal. Tu suis de loin ou tu intègres tout de suite les cours ? Ah non, c'est des cours par correspondance, on voit personne. Je vois personne à ce moment-là. Et c'est vraiment quand, un an plus tard, Luc Juret, belge bien sûr, méopathe, arrive, débarque et prend la main sur ce petit groupe Templier. Et là, tout bascule. Et là, il va te convaincre d'intégrer son organisme. Et qu'est-ce qui fait que tu as été bouleversé par ta rencontre avec Luc Juret ? Tu dis notamment que tu as été immédiatement subjugué. C'était un type qui a un charisme fou et qui abordait tous les sujets qui, moi, m'intéressaient. C'est-à-dire, moi, je me disais à l'époque, en France, on est après, il y a eu Mitterrand, et il y a déjà eu des illusions absolues. Et moi, je suis persuadé que la politique ne peut rien changer au monde. Je suis persuadé que si on veut changer, ce sera un peu à la louche, un par un. On change notre humanité profonde et on arrivera peut-être à changer quelque chose de notre monde. Et là, il y a un type qui me parle d'hygiène de vie, de médecine globale, d'aller aux sources, d'aller aux causes, d'aller vraiment aux racines du monde et non pas de traiter tout le temps les apparences et les postures, quoi. Et ne pas faire comme la médecine. Vous voyez, cette médecine traditionnelle qui n'est que des antibiotiques et des anti-inflammatoires, parfois, je trouvais déjà ça très léger il y a 40 ans. Alors là, on est très très loin du concept de sec. Comme tu le dis, c'est juste un groupe dans lequel vous appreniez à mieux manger, à mieux vous soigner, à mieux prendre soin de vous, final. C'est ça ? Tu ne te doutais pas du tout que ça pouvait avoir des dérives sectaires après ? Non, moi, j'étais dans une démarche spirituelle. Donc, j'étais dans une démarche où je me disais, il y a quelque chose de plus grand que nous, et moi, ça m'intéresse d'aller fouiller là-dedans. Et en commençant par le concret, je n'étais pas un planos, je suis un fils de paysans, je ne suis pas un mec qui plane. Donc, j'avais besoin d'avoir des réponses concrètes à mes questions concrètes. Sauf que là, il y a aussi une dimension plus spirituelle. Pour moi, c'était lié, c'était global. Mais Yannick, les personnes qui étaient avec toi déjà dans ce... Je sais que tu ne leur parlais pas, puisque tu faisais ça par correspondance, mais est-ce que vous recherchiez tous une sorte de sens ? Est-ce que c'était la recherche du sens, et que dans votre vie, vous étiez peut-être un peu perdu ou pas du tout ? On n'est vraiment que sur le truc médical. Écoute, tu sais, dans un machin comme ça, après, je les ai rencontrés, ces gens-là, il y a tout. C'est comme sans doute dans votre communauté. Il y a des introvertis, il y a des extravertis, il y a des branlochons, il y a des mecs qui sont de traviole, il y a des mecs vraiment... Il y avait quelques cas pathologiques graves, mais en même temps, il y avait des mecs formidables. Il y a des types qui... En gros, dans la périphérie de ce mouvement-là, moi, j'ai trouvé 95% de gens qui étaient vraiment des gens de bonne intention. Mais l'enfer n'avait pas de bonne intention, comme vous le savez certainement. Et on va y venir, à l'enfer, justement. Au début, ta présence était ponctuelle ? C'était quoi ? C'était des rituels ? Vous vous retrouviez une fois par mois, c'est ça ? Oui, c'est ça. On se retrouvait au bord de Loire, en plus. C'est un type qui avait des grottes troglodytes. Et on se retrouvait là-dedans. Ah oui, dans une grotte. Ah oui, c'était... Moi, qui aime le rituel, qui aime la mise en scène... Donc t'as été servi. C'était génial. C'était génial. Tu imagines quand on était, en plus, après, quand on a eu nos premiers, nos thalards, comme on appelait, c'était les aubes blanches, ou après, les capes de chevaliers. Les thalards, c'était pour les nouveaux arrivants, et les capes de chevaliers, c'était pour ceux qui avaient un peu plus d'ancienneté. C'était à chacun son vêtement en fonction de son ancienneté, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un peu, tu vois, comme dans n'importe quel... Chez les francs mag, c'est pareil. Tu passes des grades, et petit à petit, tu prends de l'épaisseur dans ton vêtement. Et alors, parmi toutes les théories qui étaient développées, il y avait celle de la fin du monde imminente qui était développée déjà ? Écoute, tu sais, dans tous ces mouvements, depuis au temps de Jésus, déjà, l'eschatologie, l'idée de la fin du monde, elle était tout le temps présente. L'anmi, elle était présente. Regarde aujourd'hui, on parle de la fin apocalyptique du monde. Donc, bien sûr que sous-jacent était l'idée et qu'on était au bout d'une civilisation, que ça allait se dégrader et que ça allait se passer mal, quoi. Et ce genre de propos... Et quand on vous a dit ce genre de propos, vous y croyez dur comme fer, ou est-ce que vous avez quand même un petit doute ? Ah non, je crois que l'idée de l'engagement, à un moment donné, dans tout engagement, il y a une forme d'aveuglement. Et à un moment donné, quand on est dedans, il y a... Et puis moi, c'était pas quelque chose... Je me disais que ce monde matérialiste, et encore, il y a 40 d'années, on était moins de plein pied dedans, mais vous savez, des alertes sur ce matérialisme, ils existent depuis le début du XXe siècle. Et ouais, moi, ça ne me paraissait pas totalement débile, totalement... Ouais, que si on fonçait vers les supermarchés, on y a foncé depuis encore plus violemment et encore plus rapidement, je ne pense pas que ça soit meilleur pour notre humanité. Oui, cette théorie, en tout cas, te plaisait plus que ce que la société avait à t'offrir ? Absolument. Et alors, là, au début, donc, tu vous faites des rituels tous les mois, c'est une fois par mois, tu conserves ta vie classique, j'imagine, ton métier, et sauf que dans les années 90, tout bascule avec ce projet de l'organisation qui souhaitait rassembler tous les membres dans une communauté dans le sud de la France, et ils vous proposent de tout plaquer pour partir ? Oui, pas tous les membres, c'était vraiment ceux où ils voyaient qu'il y avait à la fois un potentiel financier, ce qu'il fallait pouvoir acheter à la maison. Ils t'ont aussi choisi pour ton potentiel financier ? Oui, on était plus des mecs, pas des richous, mais des mecs qui gagnaient bien leur vie. Donc, on était capables d'acheter les maisons qu'ils nous posaient. Mais tout le monde n'était pas convié à aller dans ces communautés. C'était vraiment un nombre réduit. Vous vous êtes en train de croire que c'était un honneur ? Oui, absolument. Et vous savez bien, on marche comme ça. On s'en valorisait. Et tu pars donc du coup avec ta femme de l'époque dans cette communauté. Est-ce que ton ancienne campagne faisait déjà partie de l'organisation ou est-ce qu'elle l'a rejoint à ce moment ? Non, non, on était dedans, dès le départ. C'était notre projet. D'accord, ok. On s'était retrouvés autour de ça. Il y a des gens qui se retrouvent pour d'autres choses dans le couple, mais nous c'était ça. Et donc ça a duré combien de temps, que je comprenne bien, qu'on comprenne bien, où tout était normal ? Enfin normal, on s'entend. On s'entend. On s'entend. On s'entend. Moi, j'étais dans l'ouest de la France. Et mon métier, je développais mon métier. Ça me donnait des ailes, au contraire. Parce que tout d'un coup, je donnais du sens à mon travail. J'étais à la fois très planté dans le sol et à la fois très aéré par une dimension qui était... Moi, venant d'où je venais, je venais d'un pays où on ne laisse pas la tête beaucoup. L'idée de monter sur une scène pour parler en mon nom propre m'échappait. Je n'aurais pas pu faire ça si je n'avais pas fait ça au nom de quelque chose de plus grand que moi. Ça t'a aussi permis de te libérer à ce moment-là ? Absolument. Mais absolument. Mais ça, je le reconnais maintenant. Il a fallu que je traverse aussi la suite. On va y venir à la suite, Coco. Alors, quelle était une journée type à partir du moment où vous avez tous déménagé dans ces maisons ensemble ? Comment vous passiez vos journées ? Est-ce qu'il y avait des rituels à faire matin et soir ? Oui. De toute façon, on avait trois rituels. Ça s'appelait l'unité. Donc, on se retrouvait à des moments où on se posait dans la vie. On se mettait en lien avec ce qu'on appelle l'égrégore. C'est-à-dire l'espèce de force psychique commune qui nous reliait. Et puis, on avait des rituels souvent le soir. Et puis, dans la journée, il y avait des gens qui étaient dédiés à la cuisine. Et les gens qui étaient en cuisine, on ne pouvait pas aller dans la cuisine. C'était sacré le moment de la cuisine. Donc, il ne fallait pas y aller. On pouvait faire aussi... Les premiers temps, on était dans une ferme. Donc là, il y avait un temps dans les serres pour aller au quart du jardinage, etc. Et vous pouviez aller et venir sortir du camp comme vous voulez ? Vous n'étiez pas prisonnier ? Non, absolument pas. Et il était plus difficile de rentrer dans l'ordre que d'en sortir. Les gens qui en sont sortis n'ont pas eu de pression, très peu. C'est là toute la perversité du truc. Oui, pardon Mike, j'avais justement demandé ça, Yannick, par rapport au côté un peu élitiste. Est-ce que toi, à l'époque, et vous tous ensemble, vous ressentiez ce côté élitiste, en mode, on est l'élite et les autres... Enfin, la secte n'est pas ouverte à tout le monde, quoi. Oui, il y avait quand même quelque chose... Bien sûr que ça travaille sur l'orgueil de chacun. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé dans le sud, je jouais à Avignon, au festival off à Avignon. Et j'invitais mes potes à venir sur l'endroit parce que je leur disais, voilà, moi, je suis en train de vivre un truc absolument exceptionnel. Et finalement, je vous plains de ne pas mettre que dans votre matérialisme exécutif. Tu te sentais animé par un destin, du coup ? Et par un projet beaucoup plus grand que toi ? J'ai vu aussi que l'ordre était connu pour utiliser des effets spéciaux, pour simuler des miracles. Il y avait une personne en charge de projeter, par exemple, un graal sur un mur. Tu as pu le constater ? Non, nous, à la fin de notre temps communautaire, c'est là où ça commençait à se barrer en sucette de tous les côtés. Là, on a rencontré Tony, qui était le type qui était chargé des effets spéciaux et qui a commencé à dévoiler un certain nombre de choses et qui, nous, ont fait qu'on avait des doutes. Mais là, on a commencé à vraiment avoir les... Enfin, ça se barre en morceaux. Quand on se disait, mais ce n'est pas possible, ils sont fous. Quelque chose de la perversion, de la manipulation. Mais c'est difficile, même, de se rendre compte. Moi, je ne voulais pas partir de la communauté. Malgré que tu as vu que tout était truqué, tu continuais d'y croire ? Malgré la folie que j'ai vue dans les yeux du Jouret un soir où il est venu chez nous, et j'ai vu un homme fou, mais fou, fou, fou furieux. Malgré ça, moi, je n'avais pas envie de reconnaître mon échec. Et c'est la femme avec qui je vivais qui m'a dit « on se casse ». Alors, avant d'arriver, il y avait d'autres règles que tu pourrais nous raconter ? Tu sais que notamment, il y avait des règles qui encadraient les relations sexuelles ? Non, pas dans les communautés... Il n'y avait pas une histoire de boussole à mettre devant et un plan astral au pied ? Non, ça, c'était vraiment dans ce qu'on appelle la Golden Way. La Golden Way, ça, c'était vraiment l'épicentre en Suisse. C'est de là qu'est venu tout le mouvement. Et dans cet épicentre-là, là, ça y allait. C'est-à-dire des échanges, des mariages cosmiques, des gens qui s'échangeaient les femmes et hommes. Et c'était le type qui s'appelait Joe Di Mambro qui manipulait tout ça. Vraiment, on a l'impression d'un potier qui fait son tour pour faire des gens à son image. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait ? Est-ce que les manias, les chefs ont fait de l'argent que vous donniez ? Parce que vous vous donniez de l'argent, j'imagine. Ils dépensaient tout. On donnait de l'argent, mais on était très peu, finalement. Il y avait 600 personnes, je crois, au maximum dans le mouvement. Et eux avaient un train de vie luxueux. Nous, c'était petits balles, nous. Par contre, il y avait un ou deux mecs qui étaient blindés de thunes, dont un mania suisse qui, lui, avait été effectivement convaincu de la véracité, de l'incarnation de Jim Mambro par les effets spéciaux du Graal, etc. Et alors donc, oui, tout bascule en 1993, un an avant les premiers massacres. Vous voyez, comme tu nous l'as expliqué, la folie dans les yeux de Luc Jouret, celui que tu admirais quelques années auparavant. Et tu décides de partir, ta femme te suit. C'est elle qui te dit de partir ? C'est elle qui me dit qu'on se casse. Et moi, je voyais juste les aspects financiers. Moi, je me disais, putain, il va falloir continuer à payer la maison, il va falloir payer nos questions, il va falloir payer toutes les dettes qu'il y a. Je me disais, mais on n'y arrivera jamais. Et vous avez pu partir sans souci, entre guillemets ? Aucun souci. Au contraire, une espèce de mépris. Et je pense que c'est peut-être ça le pire. Vous savez, dans l'emprise, c'est comme toute personne qui quitte un mouvement. Quand on fait partie de quelque chose d'aussi intense, et que d'un coup, on claque la porte, il y a une espèce de vide absolu. Il y a un sentiment de solitude qui est redoutable. Et il y a des doutes. Mais chaque jour, quand on quitte... Tu es culpabilisé de les avoir quittés ou pas ? Il y avait trop de preuves. Mais quand même, il me manquait quelque chose, cette dimension spirituelle. Redescendre dans la matière, redescendre au niveau des humains habituels, il y a quelque chose là-dedans qui est perturbant. J'imagine. Est-ce qu'au moment où tu quittes la SEC, tu te rends bien compte que celui que j'aurais a de la folie en lui, mais est-ce que tu peux imaginer jusqu'où il était capable d'aller ? Non, c'est pour ça que c'est aussi... si violent en octobre 1994, quand il y a le massacre. C'est pour ça que tout d'un coup, j'ai eu vraiment l'impression des yeux qui s'ouvrent. Et l'impression d'avoir... Alors que j'avais tous les éléments, je n'avais pas été capable d'ouvrir les yeux. Avec un sentiment de culpabilité, comme si j'avais été responsable de la mort de 50 de ces personnes, puisque j'en connaissais 50 sur 54. 50, oui, 53 personnes... 54 personnes. Tu l'as appris comment ? Ça a été quoi ta réaction ? Tu as dû tomber de très très haut, j'imagine ? Oui, par la radio. Ah oui ? Par la radio. Et après, on s'est retrouvés un certain nombre d'anciens adeptes. On écoutait les infos en continu. Et moi, dès le soir, je parais, puisque j'allais à Paris pour faire un spectacle dans la foulée. Et le soir même, les flics débarquaient chez mon ancienne compagne et mes enfants. J'étais 25, ils cherchaient jour et partout. ils sont arrivés à l'éclat de Stikov au point ou le fusil mitrailleur au point. Et finalement, on s'est rendu compte qu'est-ce qui s'est passé pour ce Luc Juret ? Il s'était suicidé. Il y a eu dans les deux maisons qui ont été dans le Valais en Suisse, lors de ce massacre, il y a eu une maison où tout le monde a été assassiné. Ça, maintenant, on m'en est convaincu. C'est-à-dire comme s'ils avaient voulu enlever toutes les traces, même des gens qui n'étaient pas d'accord avec eux avant de partir. Et puis, une maison où femmes, enfants, se sont soi-disant suicidés. J'ai toujours des doutes sur l'idée que des enfants puissent se suicider. Oui, c'est ça. Et puis, on a retrouvé des gens avec des sacs poubelles sur la tête et ça avait plus l'air d'une mise en scène qu'autre chose. C'est ce que tu dis, notamment dans le documentaire sur Salto. Absolument. Oui, mais l'enquête qui a été faite a été finalement extrêmement précise. Il y avait tellement de rumeurs autour. C'est tellement surréaliste comme massacre que ça déclenche des vagues de rumeurs, de copeaux, etc. Alors là, pour le complotisme, on n'était qu'à l'aube de ce qui est aujourd'hui. Mais si on avait eu les réseaux sociaux en 1994, ça serait devenu viral et infernal. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore gardé des contacts avec les personnes qui étaient sorties de la secte avant ces massacres ? Oui, pour quelques-uns. J'ai encore quelques amis avec qui ce n'est pas toujours simple à aborder. Je suis un des seuls à avoir, justement, par mon métier, par le fait d'avoir pu en parler, de l'avoir livré. J'ai sorti les diables du fond de moi. Mais vous imaginez pour des gens normaux, smicards, qui sont engagés dans un machin comme ça pour la beauté du geste et qui, à 6h du matin, ont été emmenés menottes au point comme s'ils avaient été terroristes. Ils ne s'en sont jamais remis et n'ont jamais eu la possibilité d'en parler. Est-ce que tu penses, Yannick ? Oh pardon, vas-y, continue. Non, non, vas-y. Non, j'allais te demander si tu penses qu'on peut tous, on pourrait tous être pris dans une secte, peu importe le profil. Il y a une capacité de notre cerveau qui s'appelle la dissonance cognitive qui est la capacité à s'aveugler quand on s'engage. D'accord. On s'engage en amour, en politique, en religion, c'est pareil. Et la quête, vous voyez bien aujourd'hui, les gens qui développent des visions du monde disons marginales, pour ne pas dire le mot complot, mais en tout cas, disons des visions du monde, quand on commence à entrer dans une vision du monde, c'est comme si on ne voyait plus que les preuves qui sont dans votre sens. Et petit à petit, on s'échappe d'une forme de réalité pour aller dans une autre qui est parfois très loin du monde réel. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de dérives de tous les sens parce qu'on a tellement envie de se dire ouais, mais la vérité, ce n'est pas la vérité qu'on nous dit. Regardez à la radio, à la télévision, ils disent que du faux. Donc moi, je vais chercher d'autres éléments ailleurs. Et on veut tellement être différent des autres dans notre vérité qu'on finit par en développer des trucs absolument surréalistes. Et l'horreur ne s'est pas arrêtée en 1994 puisqu'il me semble que c'est un an plus tard, c'est ça, où il y a des adeptes qui se sentent un petit peu délaissés par le sacrifice de ces 54 personnes et qui vont décider et qui vont décider de faire pareil. Moi, ça, c'est sans doute l'épisode pour moi le plus inconcevable. C'est-à-dire une personne qui s'estiment délaissée par ce transfert vers Sirius, puisque c'est ça, la base arrière du temple solaire, c'est quand même Sirius. C'est une planète, c'est ça, c'est une espèce de planète sur laquelle on vous promettait une future vie meilleure. C'est ça, où l'esprit débarrassé du corps pouvait voyager, migrer, transmigrer jusqu'à Sirius. Et donc, ces gens se sont retrouvés dans une clairière du Vercors pour se donner la mort et bien sûr, il y a eu des contestations puisqu'on a dit que ça ne pouvait pas être eux qui s'étaient donnés la mort, que c'était forcément une exécution faite par des légionnaires, des versionnaires, enfin, il y a eu tout un tas de versions là aussi. Et pourquoi c'est important pour toi de continuer encore et encore à raconter ton histoire et celle de cette secte ? Parce que, justement, ce qui était au moment de 94, au moment du massacre, on pouvait voir et parler de ça qu'à l'aune du massacre. Jamais sur les causes de ça. Moi, ce qui m'intéresse à dire aujourd'hui à chaque individu, à chacun de vous qui nous entendez ce soir, c'est que dans la mesure où on a envie, on a une quête, on a un besoin, on a une insatisfaction, c'est un chemin initiatique. Donc, on va vers des vérités à laquelle on adhère parce qu'on a besoin de trouver du sens. Et ce sens-là, parfois, on peut se mettre très loin de la réalité. Moi, je me dis que le monde virtuel qui nous entoure nous donne des milliards de possibilités de nous emballer pour d'autres mondes qui peuvent se cogner à la réalité de manière absolument parfois mortifère. Des sectes, il y en a énormément. Comment tu expliques, Yannick, que l'ordre du Temple solaire soit une des plus connues ? Moi, quand je me suis renseigné, je me suis dit qu'elle fait même partie d'un top 10 sur son plateau. Oui, est-ce que c'est par rapport au nombre de morts ou est-ce que c'est par rapport à la logique qu'il y a derrière ? Alors, le nombre de morts, bien sûr, qu'il y a eu le massacre à Guyana qui était encore pire ou à Coe, mais il y a une dimension inconcevable là-dedans. Je crois. Je crois qu'il y a dedans. Parce qu'il y a une mise en scène qui est tellement ritualisée. ça, c'est la première fois qu'un suicide de secte se faisait dans une volonté ritualisée aussi importante que ça. D'accord. Et avec des indications qui donnaient comme si c'était un truc totalement logique pour cette secte-là. C'est-à-dire de partir vers Sirius de ce transit. Je crois qu'il y a quelque chose là-dedans qui est... Quand ça échappe au cerveau, vous savez bien, ça nous fait... ça nous fait mouiller la tête. Et c'est tellement surréaliste que oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'après avoir vu tout ça, il y a encore des adeptes qui quand même sont passés à l'action et se sont suicidés. Derrière, ça fait bientôt 30 ans. L'année prochaine, ça fera 30 ans... Cette année même, ça fait 30 ans que tu t'es échappé de secte-secte. T'as mis combien de temps à te reconstruire ? Est-ce qu'aujourd'hui, t'es passé vraiment à autre chose ? Oui, oui, vraiment. Je pense que jusqu'au... J'ai fait un spectacle en 2007, là-dessus, qui s'appelait Terrien, où j'essayais de comprendre quel était cette espèce de parcours, où étaient les manques. Alors bien sûr, j'ai fait un peu de psychologie à deux balles là-dedans, j'essayais de trouver les endroits où moi j'étais bringe-ballon, parce qu'il y a toujours un moment donné où on a tous des failles dans notre construction. Et ces failles, vous voyez bien, les pervers manipulateurs, en général, sur les femmes, ça a très bien trouvé la faille. Le manipulateur, en général, il accentue des failles. Il y a des choses qui sont en nous. Donc j'ai essayé de comprendre ça. Et le fait d'essayer de comprendre m'a donné, m'a permis d'en finir avec le côté maladif, névrotique, et de pouvoir me dire encore aujourd'hui que j'ai passé des belles années dans le début de ce mouvement avec des gens qui étaient formidablement sains de corps et d'esprit et qui avaient beau être dans cette dimension mystique, dans cette quête mystique, ce n'étaient pas des zinzins. Les zinzins, ils étaient par contre au cœur. C'était les chefs. Et tu l'as dit, tu as retrouvé ton bonheur sur scène, ça a été une thérapie pour toi. Est-ce qu'enfin, grâce à la scène et notamment à ton métier d'artiste, tu as trouvé ce sens à ta vie que tu cherchais en rentrant dans l'ordre ? Écoute, ça, ça a été plus compliqué parce que je pense que moi, j'ai toujours une espèce de quête spirituelle parce que je pense que la quête de sens, elle ne me quittera jamais. Mais sauf que dès que j'entendais parler de spiritualité ou de mystique ou de démarche, je sortais de Kalachnikov et je devenais soit cassant, soit cynique, soit extrêmement ironique. Donc, je commence juste à m'apaiser quand même avec ça et être capable, moi, de me reconnaître dans mon entier. Et en fait, moi, ma spiritualité, maintenant, elle est autant quand je raconte des contes à mes enfants que quand je marche dans la ville. Merci beaucoup, Yannick Jolin. Aujourd'hui, tu es conteur, notamment, comme tu l'as dit, artiste, tu fais des spectacles, on invite tout le monde à aller voir un petit peu ton activité sur tes réseaux sociaux, le documentaire aussi sur Salto. Bon, on n'a pas Salto en Belgique, mais vous le trouverez, vous trouverez des extraits sur YouTube ici et là. Et c'est passionnant, vraiment, si vous voulez en savoir plus sur la secte de l'ordre du Temple solaire. Merci Yannick Jolin d'avoir été avec nous. Merci Yannick Jolin. À très bientôt. Merci Yannick. Mike sur Énergie Dès 19h sur Énergie